une fois que tu as démarré le véhicule tu attends bien que tu sois en air ici 12 bars comme d'habitude tu mets bien ton frein de parc d'accord ici on va laisser charger un peu voilà donc ici tu appuies sur marche ici tu débrayes tu appuies sur le H faut passer la cinquième c'est marqué ici hydrostatique cinquième vitesse pas la 6 surtout cinquième vitesse tu relâches gentiment l'embrayage la hydrostatique demi ici c'est pour piloter tes feux de travail des phares de travail enfin gyro phares de travail lumectage bon faut mettre faut qu'on fasse un plein d'eau mais là ça sera lumectage j'ai pas d'eau il y a en défaut ouais mais bon c'est là lumectage d'accord ensuite ici c'est hydrostatique en haut marche avant en bas marche arrière une fois que tu es lancé ici pas la peine de monter à plus de 14 100 tours pour la faire monter à 14 100 tours tu appuies ici voilà une fois que tu es lancé à 14 100 tours là tu vas activer tes balais balais centrale sur la machine on ne pouvait pas faire rien balais centrale en l'ange là ça va être la buse là ton balais est latéral ok ici c'est pour la contre-pression de balais là et là balais centrale balais latéral pour mettre du message quand tu es là là je n'ai pas d'eau alors il s'affichera en bleu quand on aura l'eau qui coule d'accord ici c'est quand je mets sur la location du balais donc là donc là 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 on va le ressort on va voir que le rapport le ressort ok si tu veux devenir des activaisons balais tu dois appuyer là en haut non non bien je peux te tromper non en l'air ça c'est ta buse pardon ça c'est ta buse si tu veux ouvrir plus grand pour aspirer des gros objets tu appuies là 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 il s'ouvre plus large en bas Quand tu appuies en bas, et quand tu montes en haut, ça s'en met en position normale. C'est là l'infinition. Attends. Oh, c'est pas l'infinition, là. C'est pas l'infinition. Bonne question. Là, tout à l'heure, ça fonctionnait. Putain. Merde. Bon, à mon avis, on n'aurait pas besoin de l'acquisition de balai, mais bon. Et là, ce dernier truc, là, c'est la vitesse de rotation des balais. D'accord ? Plus ou moins. Je réfléchis. Pour activer, alors là, c'est pichant. Alors, ici, c'est tes commandes pour quand tu vas foutre la pression d'eau pour dispatcher sur tes rampes. Les deux, c'est les balais latérales droites. Et là, c'est la rampe avant. Je suis là. Voilà. Là, je t'ai tout dit. J'espère qu'ils vont retenir. Alors, t'es pas contre ? Non, c'est pas fini, non. Bien couper tous les mouvements avant. Avant de tout éteindre. Bien couper tous les mouvements. Couper ton régime moteur. Couper tes balais. D'accord ? Coupes pas à l'heure du jour, à la limite. Débrayer. Quitter le mode hydrostatique. Et enlever la vitesse. Maintenant, pour lever le caisson, très important. Pour que tu sois en hydrostatique. Donc là, c'est toujours pareil. Tu appuies dessus. Tu débrayes. Cinquième. Tu relâches tout doucement. C'est la télécommande qui est là. Alors, c'est tout con. Le vert, c'est l'autorisation de mouvement. J'appuie sur le vert. Je monte le caisson. Là, je descends le caisson. Ouverture porte, fermeture porte. D'accord ? Il y a juste une astuce. C'est quand tu vas lever le caisson. On va lever un peu. On va lever un peu. On va lever un peu. On va lever le caisson. Tu peux appuyer là. Et là, tu baisses. Le rouge. Il y a un peu plus tard. Ouais. Le rouge, il y a un peu plus. Ouais. OK ? Surtout bien respecter l'ordre de la mise en roue de l'hydrostatique. Oui parce que sinon l'hydrostatique vous l'a pété.